Bonjour mes Sagittaires, allez c'est parti pour vos énergies du mois de mai, on va regarder ce qui peut en être, alors attention, tirage intemporel bien sûr, cette guidance ne va pas du premier à la fin du mois, et prenez ce qui résonne pour vous surtout, ce qui est très important. Alors, si ça ne vous correspond pas, allez voir la vidéo de votre ascendant, ou celle de votre signe lunaire, celle de votre ascendant pourrait parler un peu mieux au niveau de ce que vous allez vivre sur le mois, soit vous commencez déjà à vivre un peu ces énergies, à vibrer, à commencer à vibrer, soit vous les aurez vraiment sur le mois, ou un petit peu après ce mois-ci, donc intemporel. Merci à ceux qui me rejoignent, ceux qui me suivent depuis très longtemps au niveau des Sagittaires. Allez, on va voir un petit peu, pour vous les Sagittaires, on sait que votre signe, ceux du Sagittaire pour beaucoup reviennent de loin, qu'il y a eu des moments difficiles, que les choses vont mieux, les ouvertures se font. Allez voir aussi votre année, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous venez d'arriver sur ma chaîne, il y a l'année 2023 pour les Sagittaires, regardez déjà si vous avez certaines choses qui vous parlent, que vous avez déjà vécu depuis le début de l'année. Allez, on revient aux moutons, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Sagittaire, mai. Bon, on parle de comprendre les choses, d'apprendre, pour une femme, si vous êtes Sagittaire, ou pour un homme Sagittaire, puisque vous en êtes sur des énergies, apprendre par rapport à quelqu'un, d'apprendre par rapport à une personne. Si c'est vous, peut-être que vous êtes sur une formation, vouloir apprendre une formation, reprendre quelque chose au niveau professionnel. Attention, je vais donner des fois des exemples, je peux faire pour tout le monde. En attendant, il y a l'apprentissage et surtout l'histoire d'arriver à comprendre les choses, ce qui va être le plus important, apprendre les choses. On peut être sur n'importe quelle chose, pas que l'amour au travail. Allez, c'est parti, mes chers Sagittaires, pour votre mois de mai. Sagittaire, mai. Sagittaire, pour ce mois de mai. Bon, ça suffit de rester dans des problématiques, ça suffit d'avoir peut-être, d'être resté les bras croisés, ou de ne pas arriver à vouloir se sortir de certaines choses. J'en parlais juste avant. Et bien maintenant, c'est terminé. Vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez, à votre tour, avoir les bonnes choses, voir les projets sur le long terme. Vouloir un petit peu avoir une sorte d'assurance, j'ai envie de dire, que les choses vous reviennent cette fois-ci. Et pas ce que vous avez pu vivre avant. Bon, alors, cela peut concerner, au niveau de ces énergies, voyons voir. Bah écoutez, c'est pas plutôt, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, mes chers Sagittaires. Bon. C'est pas mal du tout. Allez, actuellement, je vous ai dit, les choses vont mieux. J'en parlais, hein. Et comme par hasard, voilà, ça tombe. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, je le répète encore. En tout cas, c'est une énergie qui pourra vous permettre un déblocage des choses, sans moins de mai. À moins de mai, de mettre en place. Reprendre les situations en main. On a quand même les envies, cette fois-ci, comme je vous ai dit, d'assurer. D'avoir les choses sur du long terme. D'avancer vraiment sur quelque chose de construire, une construction personnelle. Alors, vos efforts seront mérités. Si vous octroyez les efforts nécessaires de ce que vous devez faire. Alors, je ne sais pas ce que vous devez faire, bien sûr. C'est à vous de voir ce que vous devez ouvrir, ce que vous devez mettre en place. Pour moi, là, vos efforts seront quand même couronnés. On parle quand même de nouvelles choses. Allez chercher les choses au fond de vous-même. De faire vraiment cette introspection nécessaire. D'écouter un petit peu vos ressentis. Votre sixième sens aussi, hein. Mais tout ce qui est émotionnel, on peut avoir vraiment quelque chose qui peut vous octroyer cette ouverture. pour reprendre une certaine croissance, arriver à reprendre une énergie. Quelque chose qui va vous donner un petit peu cette pêche. De remonter, comme je vous ai dit, les choses qui ont été difficiles. De retrouver une meilleure santé au niveau de l'énergie. Voilà. D'être moins la tête dans le guidon. De relever la tête maintenant pour avancer. Sur ce mois de mai, il y a des choses qui vont vraiment avancer pour vous. Et comme je dis, vous aurez le mérite. Les choses seront assez sympathiques, seront assez agréables. Mais vous aurez le mérite. Tout bonnement. Par rapport à vos efforts. Alors, il est vrai que ça n'a pas été tout seul. Il a fallu que vous preniez des contacts. Que vous ayez des contacts. Que ce soit au niveau relationnel. Déjà, on va parler de relationnel. Alors, le professionnel, tout ce qui concerne le relationnel. De voir les engagements avec certaines personnes. Ça parlait par la discussion, les échanges, trouver des solutions. Mais aussi par rapport à des amis. Y voir clair par rapport à ceux qui devaient continuer avec vous. Et ceux qui n'étaient pas là dans les mauvais moments. Peut-être qu'il y a des choses qu'il a fallu revoir. Au niveau de l'amitié. Ou des proches. Par rapport à discuter avec eux. Essayer peut-être de lever le voie de certaines choses. Et comment ils ont peut-être pu se comporter. En tout cas, comme je vous dis, il y a des choses que vous allez vraiment mettre en place. Alors, ce que vous essayez de gérer, autant bien mieux que vous pouvez, c'est la discussion. Reprendre la communication. La communication aide à avancer. Tout bonnement. Et avancer vers une croissance de vous-même. De ce que vous voulez mettre en place. De reprendre une bonne santé. Un bon moral. Et donc, automatiquement, ça pose peut-être soucis encore. Il y a encore peut-être quelques petits soucis, je dirais, à régler. Des petites choses à faire qui vous tracassent un petit peu. Qui vous rongent un peu l'esprit. Mais, en fin de compte, c'est peut-être une appréhension. Parce que, pour certaines ou certains des signes des sagitaires, vous avez passé un cap qui n'était pas facile. Vous étiez en pleine tempête. Et il n'a pas été évident pour les sagitaires d'arriver à s'en sortir, à un moment donné. Et ça a duré. Donc, pardon. Et pour moi, c'est plus des appréhensions qu'autre chose. Parce que votre tirage n'est pas mauvais. Alors, par contre, ce que vous ne gérez pas, et ce qui est sur votre route, c'est le relationnel. Je vous parlais tout à l'heure de gérer les choses. Au niveau des amis, au niveau du relationnel, professionnel ou autre. Mais là, on est vraiment sur rechercher en vous ceux qui méritent d'être à vos côtés. On peut être déçu par certaines personnes. Pour d'autres, ils sont peut-être revenus vers vous. Il est question de laisser les choses aller. On vous dit de toute façon, vous ne pouvez pas gérer ça. C'est le temps qui vous le dira. La seule chose, c'est que ce que vous ne contrôlez pas, c'est vos émotions. C'est par rapport aux autres. Alors, laisser des gens sur la route. Reprendre de nouvelles relations. Essayez de voir si la personne, là, ou les personnes qui reviennent vers vous en tant qu'amitié, relationnel, en valent le coup parce qu'elles n'étaient peut-être pas là au moment où ça n'allait pas. En tout cas, il faudra laisser mûrir les choses et voir comment ça se passe. Si on parle sentimentale. Alors, si vous vous bougez, avec une énergie comme ça, vous pourriez bien retrouver quelqu'un. Niveau professionnel, la même chose. Mais, il ne faudra pas être trop pressé. Signe de feu, bien sûr, ça crépite, ça y va, elle s'agit de taire à quelqu'un qui aime bien que ça bouge. Il va falloir laisser mûrir quoi que ce soit, toutes ces choses, avant que, on va dire, que ces choses qui vous arrivent, vous octroient le plaisir total. On va regarder. Parce que c'est vrai que, moi, je pense que le relationnel pose problème. Certaines personnes, par rapport à vous, à ceux que vous connaissez, les personnes qui étaient là, je pense que ça pose vraiment problème. Il va falloir gérer les choses. On va laisser faire les choses, discuter et voir comment ça va se passer. En tout cas, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Allez, au niveau du Béline. Il y a un changement, peut-être assez radical, hein, sur ce mois de mai. Voilà, vous allez, c'est ce que je vous disais, si ça concerne une personne, bon, si ça concerne une personne ou un blocage, vous devrez, vous arriverez à déverrouiller, pour moi, sur ce mois de mai, ce qui ne va pas. Bon, après, je ne parle pas au niveau relationnel, ça peut prendre un peu plus de temps. Alors, pour les sagittaires. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous voulez que les choses soient bonnes pour vous, et vous allez tout faire pour vous. Vous voulez que les choses s'installent dans la durée, et c'est bien confirmé. C'est vraiment cette énergie que vous allez avoir, comme lequel qui peut, cette énergie qui peut vous dire, d'ailleurs, que vous pourriez arriver, hein, tout bonnement. Vous pouvez mettre en place ces choses. Alors, je vous parlais, hein, de ceux qui vous ont accompagné pendant un petit moment, de voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ces personnes. Le relationnel étant présent, c'est de voir les choses qui sont belles, vous engager avec les bonnes personnes. Comme je l'ai dit, vous avez peut-être dégagé certaines personnes autour de vous, hein. Le bonheur, le bonheur, avec l'arbre, les choses vont aller en croissance, hein, vraiment bien. Vous allez trouver les appuis nécessaires. L'appui, vous l'avez peut-être en vous-même, hein. C'est peut-être vous-même qui avez les solutions à vos ressentis. Si vous calmez ce feu qui crépite, comme je l'ai dit, vous pourriez avoir, hein, ces possibilités d'avancer vraiment, et d'y voir clair sur ce que vous mettez en place. C'est une énergie de changement, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. On laisse faire les choses, on laisse aller le bateau, navigue, on laisse la navigation se faire, et on attend de voir que les choses puissent vraiment perforer et avancer pour vous. Le mérite, de toute façon, que vous allez l'avoir, est des choses qui vont vous apporter la paix, et vous êtes protégé, quoi qu'il en soit, par ces soucis, par ces tracas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez quand même une belle protection sur vous, qui devrait vraiment lever le voile sur certaines choses, où vous allez être un peu plus tranquille, vous allez lâcher prise, il y a quand même des choses qui sont bien meilleures. On est vraiment sur cette envie que les choses avancent pour vous, et vous allez faire ce qu'il faut. C'est une énergie de changement, de mouvement, d'une continuité de mouvement, j'ai envie de dire, qui appelle surtout à regarder ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont là pour vous. Ne plus traîner des choses qui ont été difficiles, les personnes, comme je vous l'ai dit, c'est des personnes qui ne valaient peut-être pas le coup d'être avec vous, quand vous avez eu des problèmes, peut-être vous avez été lâchés, vous avez lâché ces personnes. Et donc vous voulez vraiment, cette fois-ci, du relationnel de qualité, Sagittaire. Au niveau sentimental, c'est de reprendre, si on prend une énergie comme ça, quelque chose de sympa. C'est d'être sur quelque chose de sympa. Mais on va parler tout de suite du sentimental. Mais avant, mais avant, le zen. Allez, voyons voir votre état d'esprit, ou l'état d'esprit qu'il faudrait avoir au mois de mai. Je ne le dis pas assez souvent, c'est vrai sur mes vidéos. Mais c'est aussi l'état d'esprit qu'il faudrait avoir. Allez, pour vous, les Sagittaires. Ascendant et lunaire. C'est du bien de voir des beaux tirages comme ça, quand même, pour les Sagittaires. La prise de conscience des choses. Voilà, quand je vous dis, de certaines personnes qu'il va falloir vous débarrasser, que ceux qui portent un masque, ceux qui ne vous disent pas la vérité, ceux qui vous ont dit promis de belles choses et qui n'étaient pas là pour vous, qu'il va falloir un petit peu y regarder très près. En ce qui concerne donc le psychologique, bon, deux cartes de feu au niveau spirituel. Ce n'est pas pour rien. Surtout qu'elle est couronnée avec une carte qui s'appelle la foudre. Et donc, on est sur quelque chose vraiment de costaud. Alors, que dire de tout ça ? Vous allez avoir un esprit où vous allez vous remettre en route. Alors, attention à ceux qui seront autour des Sagittaires. Et autant dire que vaut mieux que vous soyez, que ces personnes soient dans vos petits papiers, que pas dans vos petits papiers. Parce que là, vous allez quand même tout désinguer, j'ai envie de dire. Il y a quand même cette envie, on voit le feu de partout. Les chakras sont en feu, on voit les hommes tomber, on voit quelque chose qui se détruit, on met un coup d'électrique à tout ça. C'est le réveil. Et c'est un réveil qui est plutôt assez costaud. Pourquoi ? Parce qu'au niveau spirituel, vous voulez reprendre votre place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut se consolider, on veut reprendre quelque chose de bien, reconstruire quelque chose. Et là, il est question de repartir. Il est question d'être dans un temps de précipité, de participation. Participation, c'est avec les autres. Mais avec tout ce que vous mettez en ordre aussi. Et ce que vous allez en mettre en ordre, c'est le truc où vous allez vous bouger. Et pas des moindres, pas des moindres, attention. Parce que là, c'est vraiment de vouloir retrouver l'existence, re-ré-exister, être à nouveau sur le devant de la scène. Comme je vous ai dit, beaucoup de sagittaires ont eu de gros problèmes dans le passé. Et je pense que cette énergie maintenant vous montre que vous n'allez pas retribucher, que ça ne va pas retomber, vous n'allez pas retomber. Et que vous pouvez avancer. D'autre part, vous allez avoir un esprit, vous allez avoir cette mesure en vous de pouvoir bouleverser les choses. Ne pas subir les choses. Ce qui est très important. Dans n'importe quel domaine, bien sûr. Et quand je parle de domaine, là, on arrive au sentimentale. Allez, sagittaire, ascendant, lunaire de ce signe. Sagittaire, ascendant et lunaire de ce signe. Sagittaire, ascendant et lunaire. Un choix que vous aurez à faire en amour. Ce choix pourrait être une chance, tout bonnement. Alors, attention, ce message, je vais considérer quelques sagittaires. Pas tous. Prenez simplement ce qui résonne. Je vais vous donner deux messages d'amour. Si les deux vous correspondent, tant mieux pour vous. Tout bonnement. N'oubliez pas de liker cette vidéo. De vous abonner aussi. Ça vous plaît. Alors, bon, ah là là là, l'âme sœur, est-ce que vous êtes en présence de celle-ci? Mais, j'ai envie de dire, alors ça peut concerner un capricorne, un verso ou un poisson pour les sagittaires. Alors, si vous êtes avec un de ces signes-là, pas de soucis. On parle quand même d'un beau karma. Et là, on est dans un beau karma, parce qu'on a quand même l'âme sœur. Donc, on est sur quelque chose de plutôt sympathique. Le karma est plutôt bénéfique. Maintenant, ça peut être une quête, une envie de trouver son âme sœur. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez personne. Et que ça fait, que ce karma, vous allez vouloir, vous allez espérer le briser. Vous pourriez, vous pourriez, sur ce mois-ci, avec tout ce que je vous ai dit, vous pourriez vraiment y arriver. Pour les difficultés, de certaines ou de certains, il va falloir regarder si c'est vraiment votre âme sœur, avec qui vous êtes. Surtout si vous avez des difficultés, que vous êtes un peu en froid. On voit quand même l'hiver qui est ici. C'est quand même le froid l'hiver. C'est des choses qui sont un peu... Pour regarder un petit peu ce karma. Espérez aussi qu'une personne revienne. L'âme sœur, espérez qu'elle revienne vers vous. Parce que là, vous êtes en froid, il y a des choses difficiles. Et vous espérez peut-être qu'elle va revenir. Qu'elle sera vraiment votre âme sœur. J'ai dit, prenez ce qui résonne pour vous. Voyons voir. Allez, un message de mes cœurs. Peut-être qu'on y verra un peu plus clair pour ceux à qui ça ne parle pas trop, là. Allez, pour le mois de mai. Pour les Sagittaires. Sagittaires. Pour ce mois de mai. Allez, je vais essayer autrement. C'est simple. S. 1. 2. 2. 2. 1. 2. Sagittaires. Voilà. Par votre signe astral. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire, ça, pour vous ? Pour qui ça va parler ? Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Essayez de voir si ce message vous parle. Tout bonnement, méditez pour pouvoir avancer. Je vous remercie beaucoup les Sagittaires de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous pouvez tout de suite me mettre, ou si vous le souhaitez, me mettre un... Excusez-moi. Quand on ne coupe pas le téléphone, voilà ce qui arrive. Me mettre un j'aime. Et vous abonner à la page, pourquoi pas ? A très bientôt. Prenez soin de vous, les Sagittaires. Sato. Sous-titrage Société Radio-Canada